Moi, j'ai mes règles depuis le CM2. Je savais pas que ça existait, j'ai fait pipi, j'ai vu du sang, j'ai appelé ma mère en hurlant, elle m'a dit « Ah bah t'as tes règles ! » Moi je savais pas ce que c'était, mais je me rappelle lui avoir répondu « Tu dis pas à papa, hein ? » Elle a dit « D'accord », puis, paniquée, elle a dit « Bruno, faut retourner à Leclerc avant que ça ferme ! » Mon père a choisi des serviettes hygiéniques sans ailettes, qui étaient plus épaisses qu'un pain au chocolat, et le lendemain, je suis partie avec mes nouvelles vanillades dans le cartable à l'école, un peu sonnées de ce qui venait de m'arriver. Mes règles, je les ai eues très jeunes, 10 ans c'est quand même jeune, mais ça ne fait que quelques années maintenant que j'ai un peu mal au ventre le jour 1. Dans la croyance populaire, avoir mal pendant ces règles, c'est normal, sauf que ça ne l'est pas, et que pour beaucoup de mes amis, la douleur qu'ils ou elles ressentent est parfois terrible et handicapante. Depuis 4 ou 5 ans, on entend beaucoup parler d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Je connais des personnes qui en sont atteintes, et pourtant, à part « j'ai mal », je ne sais pas bien ce qui se passe dans leur corps ou quelles sont les conséquences réelles de cette maladie. Du coup, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. L'endométriose est une maladie qui toucherait une personne qui a ses règles sur 10. Alors peut-être que là, vous vous dites « Ah ouais, donc une femme sur 10, quoi ! » Sauf que des hommes trans ou des personnes non-binaires peuvent avoir leurs règles, des femmes qui n'ont pas ou plus leurs règles aussi. Bref, c'est compliqué. Donc, en résumant, une personne qui a ses règles sur 10 est sujette à l'endométriose. C'est une maladie qui ne se soigne pas, en revanche, on peut traiter les symptômes. C'est comme Darmanin, en fait. On ne peut pas faire qu'il ne passe plus à la télé, mais quand il passe, on peut muter le son. Ce qui ne serait que justice, puisqu'il essaye bien de faire la même chose avec son opposante politique, Audrey Pulvar. Et ben voilà, pour l'endométriose, on peut faire la même chose, on peut muter les symptômes, mais pas empêcher que la maladie existe pour toujours. Mais que se passe-t-il dans le corps ? Eh bien, montez dans mon bus magique et visitons ensemble l'utérus. L'utérus est un endroit merveilleux et plutôt accueillant qui a la forme, en gros, d'un triangle qui regarde vers le bas. À chacun de ces coins, il y a une sortie. Les coins du haut vont vers les trompes de fallop, qui mènent chacune à un auver, qui sont en gros les homologues femelles des couilles, mais ça a aussi un petit surnom scientifique trouvé, je pense, par des gens dans le sud, puisqu'on les appelle aussi « gona de femelle ». La dernière pointe du triangle, celle qui regarde en bas, amène à une petite route qui est le col de l'utérus qui, lui-même, amène sur le vagin. Bon. Eh bien, maintenant, revenons dans l'utérus. Ah tiens, ça résonne, ça va. Les parois sont appuissées d'une muqueuse que l'on appelle « l'endomètre ». Mais évidemment, si ça avait été nommé par quelqu'un du sud, on aurait appelé ça, bien sûr, « la croustade douillette ». L'endomètre est une muqueuse qui se gonfle de sang une fois par mois sur plusieurs jours pour accueillir un ovule quand il a été fécondé. Pour l'ovule, c'est trop cool parce que c'est tout couf-couf. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire couf-couf, sache que c'est ma copine Marina qui dit ça. Mais tu sais, c'est quand tu rentres chez toi, que tu te mets dans ton canapé et que « oh, c'est trop agréable et confortable ». Eh bien, c'est ça. Quand c'est trop agréable et confortable, c'est couf-couf. Eh bien, c'est ça, en fait, l'endomètre. C'est les coussins qu'il y a dans ton canapé qui font que c'est trop couf-couf. Et toi, quand t'es dedans, t'es l'ovule fécondée. Le plus souvent, néanmoins, il faut bien avouer que t'es pas chez toi. Et donc, ton canapé, il est saoulé. Donc, naturellement, il dégage tout seul ses coussins et en met des nouveaux tous les 28 à 35 jours. En effet, s'il n'y a pas d'ovule qui est fécondée, l'endomètre s'évacue automatiquement et cette autodestruction provoque le sang des règles. Ah ! Bon. Eh bien, l'endométriose, c'est lorsque l'on trouve des cellules de l'endomètre à des endroits où elle ne devrait pas être. Au lieu de s'évacuer par le vagin, il remonte dans les trombes de fallope, dans les ovaires ou sur des organes voisins tels que le tube digestif, le rectum qui est au bout du côlon juste avant l'anus ou encore sur la vessie. Et puis parfois, le canapé lance ses coussins super loin comme par exemple dans la plèvre qui est l'enveloppe des poumons. En gros, l'endomètre, c'est une sorte de breton. Partout où il se balade, il aime bien poser son drapeau. Le problème, c'est que pour se réguler dans l'utérus, l'endomètre agit en fonction des hormones que le corps balance à des moments différents du mois en fonction, en gros, de quand il va lâcher un ovule à féconder ou pas. Donc, quand ton endomètre pose son drapeau à un endroit pas prévu de l'organisme, il agit comme s'il était encore dans l'utérus. Il reçoit du cidre, les hormones, et il se dit « Oh là là, là c'est le moment que je devienne couf-couf ! » Et quand il voit qu'il n'y a pas d'ovule fécondé rapport au fait qu'il n'est pas au bon endroit et qu'il n'y a rarement des ovules qui se baladent près des poumons, il fait comme d'hab, il s'évacue. Mais il n'y a nulle part pour l'évacuer naturellement. Alors, il saigne à un endroit qui n'est pas adapté, ça crée des séquatrices cheloues et des réactions inflammatoires. Ça gonfle, quoi. Ça peut aussi provoquer des adhérences entre des organes pas censés être reliées, des lésions, c'est-à-dire en gros des coussins de canapé qui décident de se muter en tapis. Alors, ce n'est pas leur fonction à la base, mais comme ces cellules ont subi un choc, elles se modifient de manière anormale et elles décident de devenir autre chose. qui ressemblent à du chocolat chaud. Bon, moi, je ne vous cache pas que je n'avais pas prévu de voir l'intérieur d'un kyste, mais il s'avère que pour ce podcast, j'ai regardé un cours de cinquième année de médecine et là, sans prévenir, pouf, il y avait du cacolac dans tous les sens. Alors, ce n'est pas le pire de ce que j'ai vu, mais sachez que je n'ai pas fait elle pour rien. Je n'avais clairement pas les capacités pour devenir médecin et en plus, maintenant, je ne pourrai plus jamais boire de cacolac de ma vie, donc je suis deg. Ou comme dit ma mère, je suis begue, parce qu'elle ne se rappelle jamais de, comment on dit, deg. Moi, je bois cacolac. C'est la boisson de génération. Bon, enfin, les lésions, les inflammations ou les kystes créent une douleur, mon pote, pas piquer des hannetons, et cette douleur, elle peut aller jusqu'aux douleurs de l'accouchement, parfois même en dehors du moment des règles. Ça peut aussi faire des règles très abondantes, des douleurs dans les rapports, les coussins peuvent bloquer les trompes ou le fonctionnement des ovaires, donc avoir un impact très important sur la fertilité. D'ailleurs, on estime que 40% des personnes qui font de l'endométriose ont un problème d'infertilité. Ça provoque aussi des infections urinaires, des problèmes digestifs, tels que des ballonnements, des diarrhées, du sang dans les selles ou dans le pipi, et d'ailleurs, quand on va aux toilettes, grosse ou petite com', ça peut faire mal. Alors, ce que je vous ai dit, c'est plein de symptômes qu'il y a, les personnes qui ont de l'endométriose ne les ont pas forcément tous. D'ailleurs, notons pour info que le degré de maladie n'a pas de rapport avec la douleur ressentie. Ça dépend vraiment des personnes qui en souffrent. On peut avoir des lésions partout et des organes qui finissent par se toucher à cause de l'endomètre et pourtant ne pas avoir vraiment mal, et puis avoir un tout petit peu d'endométriose et pourtant en souffrir terriblement. Selon l'OMS, l'organisation mondiale des Simpsons, 190 millions de personnes en âge de procréer en sont atteintes dans le monde. C'est beaucoup, 190 millions de personnes. C'est la population totale de la France, plus celle du Royaume-Uni, plus celle de l'Italie. C'est énorme. Ça voudrait dire qu'en plus sur ces 190 millions de personnes, on se moquerait d'un tiers parce qu'ils ont eu zéro point à l'Eurovision, on en détesterait un autre tiers parce qu'ils ont piqué la victoire de Barbara Pravi et que l'on pourrait croire que les tiers restants, on l'aime bien puisque c'est des gens qui nous ressemblent, mais dans le tas, il y a des gens qui achètent des livres de Nicolas Sarkozy et d'autres qui disent que la chasse, c'est un sport. C'est chaud quand même. En plus, moi je pensais sincèrement qu'une maladie qui touche 190 millions de personnes dans le monde serait très observée et très prise en charge. Mais non, pas trop. Elle médiatisait d'ailleurs depuis seulement une dizaine d'années. Alors j'ai très logiquement pensé que ça devait être une maladie récente, ce qui expliquerait que les recherches ne soient pas très avancées. Et puis j'ai regardé l'histoire de l'endométriose. Voyons-la ensemble. En Égypte, le premier docteur à observer les symptômes sur une patiente date de 1855 avant Jésus-Christ. C'était il y a longtemps. Ce docteur égyptien, il consigne dans son cahier « pieds, roses, vos tours, carrés, hauts, corbeilles, cobra, rosorosos, carabées, entourées. » C'est poignant. Ça veut dire « Waouh, cette meuf souffre terriblement, il faudrait peut-être faire quelque chose, non ? » Ensuite, l'endométriose est très bien décrite également dans les notes 5 et 6 ans avant la naissance de Jésus. Donc là, ça a été écrit en affaire grec. Et après, on a traité les femmes comme de la merde. Donc, quand elles disaient qu'elles souffraient pendant leurs règles, on pensait que c'était de l'hystérie. Yeah ! En gros, on disait « Tu dis que tu souffres parce que tu veux faire ton intéressante ou parce que t'es taré, je vois que ça. » Yeah ! Cool, 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 cool. Au 19e siècle, finalement, les anatomopathologistes français et après, on dit que c'est les femmes qui font leurs intéressantes. Pardon, mais choisir ce mot pour dire « J'étudie les anomalies des tissus, c'est quand même un peu slapéter, onomotopathologie. » Bon, en tout cas, ils étudient les anomalies de tissus et il constitue que ouais, il y a un truc chelou chez les personnes qu'on le règle. Ouais, clairement. Néanmoins, c'est un docteur autrichien, Karl von Rokitansky, appelons-le Rocky, ce sera plus simple. Bref, Rocky, qui d'ailleurs a pas mal bossé, il a donné son nom à une maladie, un nodule, une loi physique et deux syndromes et évidemment plusieurs films de bagarres. Rocky 1, Rocky 2, bref. Bref, notre Rocky, en 1860, il découvre que les douleurs sont dues à de l'endomètre qui est parti en goguette dans le corps. Mais c'est en 1921 que le docteur John Albertson Samson lance l'hypothèse que ce qui se passe, c'est qu'au lieu de sortir par le vagin, le sang s'intériorise et traverse les trompes. Il appelle ça d'ailleurs la théorie du reflux. C'est aussi lui qui trouve les kystes en cacolac chez pas mal de patients. Il remarque que tout ça fonctionne avec les hormones et enfin, il trouve le nom endométriose. Il a pas mal bossé quoi. Depuis, c'est quand même plus étudié. D'ailleurs, ma pote Marie Bongard a lu des thèses sur des recherches récentes sur l'endométriose et elle a résumé un truc sur son compte Instagram. En gros, ils ont trouvé qu'il semblerait qu'une trop faible sécrétion de testostérone lors du développement fétal pourrait être à l'origine de l'endométriose. En tout cas, depuis 1921, on considère que c'est une maladie. Néanmoins, elle est très peu et mal diagnostiquée. En moyenne, une personne souffrant d'endométriose met 7 ans à être diagnostiquée. C'est beaucoup, 7 ans, pour savoir à quoi sont dues tes douleurs. 7 ans, c'est 7 saisons. 7 ans, c'est Gilmore Girls. C'est long. Mais puisque depuis 2000 avant Jésus-Christ, on nous explique que c'est normal d'avoir mal pendant tes règles et que si on exprime cette douleur, c'est parce qu'en fait on en fait des caisses parce qu'il ne faut pas exagérer, on sent que ce n'est pas l'urgence de se pencher sur la question. Alors personnellement, j'ai tendance à penser que si 190 millions de personnes avaient des douleurs au testicule depuis 4000 ans, le problème serait réglé depuis bien longtemps, mais c'est probablement parce que je suis une hystérique que je pense ça. Coucou, tu veux voir ma bite ? Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement dédié mais on peut calmer ces symptômes sans faire cesser la maladie. On commence par traiter la douleur en donnant des anti-inflammatoires et des antalgiques comme le paracétamol. Si cela ne suffit pas, on endort la maladie en donnant une pilule perpétuelle qui régule la production de l'hormone qui active le cycle et donc qui fait que l'endomètre se gonfle, etc. Se gonfle, se vide, se gonfle, se vide. En gros, c'est une pilule qui empêche d'avoir ces règles et on peut même donner des pilules qui créent momentanément des ménopause artificielle et surtout réversibles. Si cela ne suffit pas, il peut y avoir de la chirurgie pour enlever les lésions et certaines personnes vont même jusqu'à une ablation totale ou partielle de l'utérus. C'est notamment ce qu'a fait l'actrice Léna Denam de Girls qui racontait « En collant résille et petit ensemble jupe gris classique, j'avais l'air d'une morue déguisée en agent d'assurance. » Non, non, ce n'est pas celle-là que je voulais prendre, c'était une autre citation. Tant qu'à faire, je vous encaline aussi que j'aime bien d'elle, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais un petit peu quand même, mais bref, je la case. « Une grande part du combat féministe est de donner aux autres femmes la liberté de faire des choix que l'on n'aurait pas forcément fait pour soi. » C'est classe. Mais revenons à l'endométriose. Elle a raconté son calvaire sur Instagram, je vous en cite un petit passage. « Hier, j'ai subi une opération de deux heures pour extraire mon ovaire gauche qui était couvert de tissus cicatriciels et de fibroses attachés à mon intestin qui pressait sur les nerfs, rendant les tâches que sont le fait de marcher et d'uriner difficiles. Mon état a empiré le mois dernier jusqu'à faire de moi un vrai burrito humain. » Elle a aussi confié que la douleur l'a forcée à devenir accroît à certains médicaments pour tenter de faire passer la douleur. Depuis trois ans, heureusement, elle est sobre comme un rockeur italien. Donc ça, c'est cool, on est heureux pour elle. La chirurgie, néanmoins, est de moins en moins recommandée si j'en crois à certains trucs que j'ai vus parce qu'il y a des médecins qui expliquent que pour ôter l'endomètre, il faut parfois enlever des parties du corps sur lesquelles l'endomètre est posé et que ça a des conséquences parfois très dures. En gros, pour traiter une douleur, on en crée une nouvelle. c'est un peu joué à tu préfères quoi ? Tu préfères ne plus avoir d'endométriose ou qu'on te coupe un bras ? Tu préfères danser un slow avec Alain Finkielkraut ou faire une soirée pyjama avec Marine Le Pen ? Quoi qu'il en soit, l'endométriose est une maladie mal connue et pourtant, des associations se battent chaque jour depuis des années et des années. Le site de l'association EndoFrance, par exemple, rapporte son combat depuis 2003 sur son site internet et franchement, on sent que les adhérents et les adhérentes ont remué ciel et terre pour que cette maladie soit reconnue. Mais depuis quelque temps, ça s'accélère. Déjà parce que des personnalités comme Laurie ou Laetitia Milo se sont engagées en parlant de leur maladie. Ouais, c'est un petit peu comme si Plus belle la vie et Demain nous appartient avait fait un crossover. Mais surtout en 2019, Lassau a rencontré Agnès Buzyn qui était alors ministre de la Santé. Bon, pas pour longtemps car souvenez-vous de sa punchline. Les risques de propagation du Covid-19 sont très faibles. Ainsi que, évidemment, notre système de santé est bien préparé. Je pense que cette anecdote elle est fausse. Ah ! Bref, Agnès Buzyn a lancé des groupes de travail dans des agences régionales de santé et ceux-là ont abouti à la mise en ligne de contenu sur l'endométriose dont 80% d'ailleurs émanent d'EndoFrance. Donc vraiment, voilà, ils se sont servis ce qu'EndoFrance avait déjà fait. Et ils ont mis ça sur le site en tout cas santé.fr. Une première filière de soins a été lancée en juillet 2020 en même temps vulgaire. Et en septembre dernier, l'endométriose est enfin entrée au programme des écoles de médecine car oui, après 4000 ans de diagnostic, enfin, on s'est dit qu'il était peut-être temps d'apprendre aux futurs docteurs qu'avoir mal pendant les règles c'était pas normal et que peut-être il fallait considérer les douleurs des patientes. Alors, si je peux aussi me permettre de donner un petit conseil aux médecins, même si moi-même je n'ai pas fait médecine, mais bref, si jamais vous m'écoutez, écoutez aussi le podcast Camille dans lequel Camille Regache reçoit le merveilleux Baptiste Beaulieu dans deux épisodes qui s'appellent Prendre soin. Franchement, c'est pas du luxe non plus, c'est hyper intéressant et je pense qu'on en sort plus grand. En tout cas, enfin, en mars dernier, un mois après avoir été vacciné contre le Covid, Olivier Véran, le ministre de la Santé Bodybuildé, a lancé une stratégie nationale contre l'endométriose. Les complotistes masculinistes y verront peut-être un lien, moi j'y vois juste qu'il était vraiment temps en fait qu'on le fasse. Alors voilà, si vous souffrez terriblement pendant vos règles, si elles sont trop abondantes, si vous êtes reconnus dans les symptômes que j'ai décrits plus haut, n'hésitez pas à consulter, vraiment. Voilà, ça c'était l'endométriose mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Bausson, j'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique est du fantastique Guillaume Bérat du collectif Bronx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney, je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.